Alors voilà l'histoire du jour. En juin dernier, une cuisinière à domicile de Miami, appelée Chef Pee, qui comptait un peu plus de 800 followers sur TikTok, a posté une vidéo de sa sauce faite maison. Oui, cette sauce rose ! L'ingrédient clé de la sauce est le fruit du dragon, responsable de sa couleur. La chef affirme qu'elle l'a produit depuis des années pour sa famille et ses amis, et qu'elle est bonne pour tout. Dans ses vidéos, elle l'utilise principalement comme sauce pour le poulet frit et les frites. La recette est devenue virale, et la chef compte aujourd'hui plus de 200 000 followers et plus de 5 millions de likes. Devant l'immense popularité de sa sauce, la chef l'a mise en vente le 1er juillet au prix de 20 dollars la bouteille. Et c'est là que le drame a commencé. Tout d'abord, certains clients ont reçu leurs produits dans des sacs en plastique qui avaient explosé. La chef a reçu des plaintes, mais elle les a traitées avec élégance, proposant un remboursement ou un remplacement. Cependant, ce n'était pas fini, et les gens avaient d'autres interrogations. Ils avaient remarqué que dans les vidéos de Pi, la couleur de la sauce variait, allant du rose vif à une teinte plus claire. Pi a expliqué que certaines différences étaient dues à des éclairages différents. En outre, la recette avait subi quelques modifications, alors qu'elle était en train de la finaliser, et la sauce avait donc quelque peu changé de teinte. D'accord, donc on y trouve du fruit du dragon, mais quoi d'autre ? La chef n'a pas voulu révéler le secret de sa recette, mais l'étiquette originale de la sauce mentionnait de l'eau, de l'huile de graines de tournesol, du miel, du vinaigre, de l'ail, du fruit du dragon, du sel de mer rose de l'Himalaya, des épices séchés, du jus de citron, du lait et de l'acide citrique. Les clients ont remarqué la présence de lait sur l'étiquette nutritionnelle et se sont encore plus interrogés. Si le produit était composé de lait, comment se faisait-il qu'il puisse être conservé à l'extérieur du réfrigérateur, surtout pendant les chaudes journées d'été ? Une autre critique portait du reste sur le fait qu'il n'était même pas indiqué sur l'emballage que la sauce devait être conservée dans un réfrigérateur. La chef a précisé que la sauce pouvait être conservée à l'extérieur avant d'être ouverte, mais qu'elle devait ensuite être stockée au réfrigérateur. L'instruction a été ajoutée ultérieurement sur l'étiquette, tout en corrigeant quelques erreurs et fautes de frappe. Le terme « lait » a ainsi été remplacé par « lait en poudre ». Dans l'une de ses vidéos, la chef Pi a abordé toutes ces questions et s'est excusée, expliquant qu'elle avait juste une petite entreprise qui se développait très, très vite. Mais les erreurs se sont poursuivies et la situation est devenue plus préoccupante encore. Un internaute a demandé à la chef, lors des questions-réponses, si la sauce était approuvée par la FDA, Food and Drug Administration, ce qui a complètement déconcerté la TikToker, qui a répondu qu'elle vendait de la nourriture et non des produits médicaux. Cette méconnaissance du sujet a suscité encore plus de méfiances et de commentaires négatifs. Dans l'état de Floride, il est légal de vendre des produits alimentaires sans permis si les ventes ne dépassent pas 250 000 $ par an. De sorte qu'en réalité, la cuisinière est en règle avec la loi. Il n'en reste pas moins que ses difficultés sont préoccupantes. Pour l'instant, la chef Pi continue à travailler sur sa sauce, à faire des tests en laboratoire et à développer sa propre marque, dans l'espoir de la lancer en production et en vente dans les magasins. Le point de vue de la cuisinière est compréhensible. Elle fabrique son propre produit auquel elle croit et doit maintenant faire face à une forte demande et à des délais trop serrés. La sauce rose n'est pas le seul produit que TikTok a fait acheter. Il y a tout un tas de marchandises qui ont été épuisées en raison de leur grande popularité sur TikTok. En particulier, un mascara Sky High, une pâte nettoyante appelée Pink Stuff, un organisateur de cuisine de la marque PrepDec et même des patins à roulettes grâce à d'innombrables filles qui ont fait du roller sur TikTok. Il existe même un hashtag populaire, hashtag TikTok made me buy it, TikTok me la fait acheter, qui a été vu plus de 25 milliards de fois. Ce succès s'explique par le fait qu'il s'agit d'avis non sponsorisés émanant de personnes réelles, qui sont donc plus fiables et inspirent davantage confiance. De plus, ces produits sont souvent bon marché, car ce sont des gens comme vous et moi qui les utilisent. TikTok ne fait pas seulement décoller les produits, il fait aussi connaître des gens, souvenons-nous du chef Pi qui est passé de 800 followers à 200 000 en l'espace de quelques jours. Il y a beaucoup d'autres micro-influenceurs nés sur TikTok qui étaient des gens ordinaires, mais qui ont gagné des adeptes après que certains de leurs contenus sont devenus viraux. TikTok fait également connaître les chansons. De nombreux titres atteignent le sommet des classements parce qu'ils sont devenus viraux sur TikTok. Les chansons deviennent souvent des succès sur TikTok avant même leur sortie officielle. De nombreux artistes publient désormais une partie de leurs chansons sur la plateforme, ce qui crée une demande avant même sa sortie. Les chansons deviennent virales, des danses y sont associées et le public guette la véritable mise en ligne du titre complet. Les réseaux sociaux sont conçus pour créer une dépendance et il existe des astuces que les différentes plateformes utilisent pour retenir l'attention. La plateforme qui connaît la croissance la plus rapide de nos jours est justement TikTok. Elle n'a été lancée mondialement qu'en août 2018, mais elle a déjà été téléchargée 3 milliards de fois. Elle compte 1 milliard d'utilisateurs actifs et ses chiffres continuent de croître. Même si de plus en plus d'adultes rejoignent la plateforme, elle est encore principalement utilisée par les adolescents et les jeunes, ce qui est en fait un réseau social doté de l'un des publics les plus jeunes. En outre, les gens passent plus de temps sur TikTok que sur n'importe quel autre média, soit 45 minutes par jour en moyenne. L'histoire de TikTok a commencé en septembre 2016 lorsqu'une start-up chinoise a lancé l'application en Chine sous le nom de Douyin. Il s'agissait d'un service de partage de vidéos qui constituait une alternative à Facebook et Instagram, interdit en Chine. Un an plus tard, l'entreprise a acheté une application de réseau social appelée Musical.ly qui proposait de courtes vidéos de danse et de synchronisation labiale. Les 200 millions de comptes Musical.ly ont été transférés sur Douyin et certaines des fonctionnalités de l'application y ont été intégrées. Un an plus tard, en 2018, l'entreprise a lancé la version mondiale de l'application, changeant son nom en TikTok. Plusieurs secrets expliquent le succès de la plateforme. Tout d'abord, les vidéos sont courtes, donc tu n'as pas le temps de t'ennuyer. C'est un fait scientifique que la durée d'attention a diminué au fil des générations. La durée d'attention de la génération Z, les personnes nées entre le milieu des années 90 et les années 2000, n'est que de 8 secondes. Les vidéos de YouTube, par exemple, sont bien plus longues et demandent beaucoup plus de concentration que les courtes vidéos de TikTok, qui sont plus faciles à ingurgiter. Deuxièmement, TikTok a adopté une approche totalement différente de celle des autres plateformes de médias sociaux. Sur Facebook ou Instagram, la première page sur laquelle on entre est le flux d'accueil, c'est-à-dire un ensemble de publications des pages que l'on suit. La première page de TikTok est la page « Pour toi », c'est-à-dire la page des suggestions. Cette page te propose davantage d'éléments comme ce que tu aimes, que tu partages, que tu sauvegardes et que tu commentes. Ainsi, au lieu de te donner ce que tu demandes, comme le font les autres médias sociaux, ils te proposent d'abord ce à quoi tu réagis. Très vite, ta page « Pour toi » devient extrêmement personnalisée, chaque vidéo ayant de fortes chances de te plaire, et c'est pour cela qu'elle crée une telle dépendance. TikTok est également très efficace pour créer un sentiment de communauté et stimuler l'engagement. La fonction « Duo » permet à chaque utilisateur de compléter une vidéo existante, souvent déjà populaire. Les filtres et les pistes audio sont aussi réservés à la communauté, ce qui signifie que tout le monde peut les utiliser et créer sa propre vidéo en s'inspirant des tendances et des sons viraux et en créant son propre contenu à partir de ces éléments. L'un des problèmes de Musical.ly, à l'époque, était que les vidéos étaient téléchargées et envoyées vers d'autres plateformes, sans que personne ne sache d'où venait l'original. TikTok ajoute donc toujours un filigrane à la vidéo, ce qui génère du trafic vers la plateforme. Les chercheurs affirment que les réseaux sociaux, y compris TikTok, fonctionnent comme une machine à sous. Chaque fois que tu actualises la page, elle te propose quelque chose de nouveau. Ce mécanisme crée également une dépendance. Les utilisateurs ne peuvent pas prédire ce qui va suivre, alors ils continuent à tirer sur le levier de la machine à sous ou à rafraîchir la page dans ce cas-ci en espérant que la prochaine sera la meilleure vidéo.